Coup de sirène, top départ, il est 7h50 au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atecoube. La transparence est de mise. L'honneur est revenu à l'élève Fatoumata Traoré-Kouadio de procéder à l'ouverture du premier sujet portant sur l'exploitation des textes. Cette action répond à la sécurisation et à la transparence. Faire en sorte que les épreuves ne soient d'aucun dommage, d'aucune contrefaçon et monter à la fin de la nation sur la transparence et la sécurité. Face à leur copie, les candidats apprécient la première épreuve. Le sujet est facile. Je suis sûr d'avoir mon examen. Tout ce qu'on fait ici, nous avons déjà vu ça en classe. Au groupe scolaire Djeloukou, lors de notre passage, tout se passe bien selon le chef de centre. Il y a un centre de 17 salles, donc 37 surveillants et 4 secrétaires. Donc, nous sommes au total 40 dans ce centre-là. Les enfants sont arrivés à l'heure, les surveillants, tout le monde est là. J'ai confiance en eux. Après Djeloukou, capsule le col Mamadou Koulibaly dans la commune d'Adiami. Ici également, pas grand chose à signaler à part quelques absences relevées. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Chaque candidat a eu sa copie. Jusque-là, pas d'incident. Il y a des absences. Les secrétaires vont bientôt faire le point pour qu'on sache exactement le nombre. Les examens à grand tirage ont donc démarré ce mardi 27 mai avec le certificat d'études primaires et élémentaires CEPE. Plus de 400 000 candidats composent dans quatre matières, à savoir exploitation des textes, éveilles au milieu, orthographe et mathématiques. Les résultats seront connus le 10 juin prochain.